Salut, c'est Cosmos Zero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de deck pour le jeu de cartes Gwent. Il s'agit d'un deck monstre fin dévorante et on joue une version Baroud Donner. On joue la carte Dagon qui est assez récente et on joue plein d'unités avec Baroud Donner. Le but c'est de les dévorer avec des cartes ou avec son chef et de profiter des Baroud Donner. Et on va comme ça pouvoir faire des points, on va faire aussi des effets météo pour faire des dégâts, des améliorations. Après, le deck a moyennement du contrôle, on va dire. On a quand même une fournaise et Aérodite, mais ce n'est pas la force du deck. Il faut essayer de faire un maximum de points. Il faut essayer de jouer aussi des rounds longs, surtout les deux premiers rounds. Si ça s'étend la partie sur trois rounds, à la fin on peut peut-être quand même avoir des plaies en ayant plus de points que l'adversaire et remporter la partie. Voilà, le deck est quand même relativement correct et on va voir la liste des cartes ensemble. Fin dévorante, c'est le chef. On détruit une unité, on génère un hygne. C'est une carte à trois et elle est condamnée. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. L'adversaire peut quand même peut-être les détruire facilement, mais on a quand même de quoi dévorer. Donc s'il met des condamnés ou des verrous, des poisons, on va pouvoir essayer de s'en sortir comme ça. Fin dévorante, on l'utilise pour manger ses unités Baroud Donner. Urne des ombres, si on commence la partie, on va déclencher la carte C Baroud Donner. Le round 1, on essaye de jouer l'Ambroise Rituel et on va invoquer comme ça des unités à Baroud Donner. Et si on a Urne, on peut en plus le déclencher encore une fois. C'est vraiment super fort. Dagon Promesse, donc c'est la carte qui va évoluer. On la joue évidemment pas au début, on essaie plutôt de la jouer vers la fin. Essayer de faire une copie. Si on la laisse sur le terrain, 5 tours, on va pouvoir faire une copie. Et sinon, plus les tours passent, plus les effets sont intéressants. On les voit ici. Donc Dagon Ressuscité, on le joue avec cette forme-là. Donc invoquer sur une ligne, une unité Baroud Donner, améliorer les unités de 1 point sur la ligne. Tempête chez l'adversaire, 2 points de dégâts à 2 unités disposant de la force la plus faible. Et Compteur de 5, quand on le dévore, Baroud Donner, il génère une copie qui revient dans la main. C'est vraiment super fort. Ambroise, donc Baroud Donner, on invoque sur cette ligne depuis son jeu, 2 unités aléatoires bronze. On va essayer de mettre l'urne dessus si on l'a. Et sinon, on va pouvoir aussi jouer Abaya qui déclenche le Baroud Donner. C'est vraiment une possibilité. On essaye de gagner le round 1, de faire un maximum de points. Et après, on peut encore dévorer avec fin dévorante ou une autre carte qui dévore. Et donc, on aura comme ça au moins 4 unités bronze avec Baroud Donner. Pour Ness, pour du contrôle, pour un scénario ou une grosse unité chez l'adversaire, ou gérer un défenseur. Après, on a aussi pour gérer le défenseur, le Shaman qui permet de purifier. Aérodile, donc à chaque fois à la fin du tour, si on a plus de points, elle va augmenter. On peut arriver à des Aérodile de 10-12. Et c'est une carte écho. Donc, ça veut dire qu'on peut la jouer une première fois. Et au round suivant, elle va revenir, sauf si l'adversaire l'a banni de notre cimetière avec un écureuil, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si elle inflige un surplus de dégâts, ça va améliorer une carte chez nous. Donc, on ne perd vraiment pas de points. Donc, très très bon dans le deck. Avec Detlav, baroud d'honneur, on invoque la même unité. On va essayer de le copier avec Reine des Arrakas. Avec Reine des Arrakas, on peut aussi copier Dagon. C'est aussi une possibilité. Souvent, je copie quand même le Detlav. Parce que Dagon, s'il n'est pas géré, oui, il est géré tout de suite. Donc, il n'y a plus moyen de le copier. Oui, il n'est pas géré. De toute façon, lui, il va se copier au bout de 5 tours. Donc, copier Detlav, c'est aussi une bonne carte. Et après, on peut le dévorer. Il revient deux fois. Et ça fait quand même chaque fois 12 points. Donc, Reine des Arrakas pour dévorer une unité. Et on fait une copie. On dévore ensuite Reine. Et cette carte revient. Donc, j'ai dit Detlav ou alors Dagon. Et en plus, on peut générer un Nid Arrakas. Décret Royal pour jouer une unité depuis son jeu. Colline de Lande pour chercher une unité baroud d'honneur. On peut chercher Ambroisie, par exemple, Rundin, si on ne l'a pas. Ou alors Dagon, si on en a besoin après. Doll. Donc là, on va générer une Succube. On va essayer de faire un maximum de Succube. Donc, dans la majorité des cas, on fait ça. Sinon, on peut avoir une carte pour dévorer si on a besoin. Si on n'a pas la combinaison avec Succube. Parce que Succube, plus on en fait, plus après, on va pouvoir les faire revenir. Kairan. Donc, pour dévorer trois unités alliées. Donc, ça, à la fin aussi, c'est très bien. Beaucoup de possibilités de dévorer. Et en plus, il est invulnérable. Donc, l'adversaire ne pourra pas le brûler, par exemple, avec une fournaise. Par contre, si on fait plus de 40 points, attention à des Géraldini. Ça m'est déjà arrivé qu'il soit cramé avec un Géraldini. Mais bon, c'est le jeu. Il y a un contre à cette carte. C'est Géraldini. Et s'il crame 40 points à la fin, vous avez perdu. C'était le cas pendant ma partie. Abaya, donc, déclencher un baroud d'honneur d'une unité alliée. En général, je fais sur Ambroisie. Et si ce n'est pas le cas, vous avez le choix. Dagon, Rennes aussi, ou même Détlav. Succube. Donc, on en pose le plus possible au début des parties. Et quand elle a Adrénaline de 4, c'est-à-dire qu'il nous reste 4 cartes en main, la tribu condamnée disparaît. Parce que si vous la dévorez quand elle a la tribu condamnée, elle ne va pas dans le cimetière. Après, s'il nous reste 4 cartes, elles vont dans le cimetière. Et ensuite, chaque fois qu'on va la manger, on va pouvoir refaire une, par exemple, avec le Doldu. Et chaque fois qu'on les dévorera, il y en a une qui va revenir. Donc, ça fera quand même pas mal de points. Sirène pour dévorer des unités alliées. Crapaud, donc pareil, pour dévorer. Et en plus, si on joue après les barreaux de donneur à distance, on les dévore. Et si on a un crapaud dans le cimetière, il revient. Donc, en plus, des points supplémentaires. Sélénos dévore une unité alliée. Si on en a déjà un sur le plateau, on génère un œuf de Harpy. Et l'œuf de Harpy, il va pouvoir générer une Harpy. Sélénos pour dévorer une unité alliée. Et en plus, si on en a déjà un posé sur notre plateau, on va générer un œuf de Harpy. Et l'œuf de Harpy, la barre aux donneurs, il peut en plus générer des points. Brumelin, Baroud d'honneur, on va faire une brume pendant trois tours. Et la brume, elle fera deux points de dégâts à l'unité la plus faible sur la ligne opposée de l'adversaire. Troll Dupont, quand on le dévore, il améliore une unité alliée disposant de la force la plus faible. Chaman, pour purifier une unité. Donc, gérer un défenseur chez l'adversaire. Ou alors, gérer des verrous. S'il y a beaucoup de verrous dans la méta, vous pouvez même en rajouter un deuxième et enlever une autre carte à quatre. Par exemple, une Andriac Guerrière. Andriac Guerrière pour dévorer des unités adjacentes. Et après, on peut générer en plus un bourdon sur la ligne. Voilà pour la liste des cartes. On va voir plusieurs parties avec le deck. On est contre Tactique de Guerrilla. Un deck mouvement. Chaman, je pense que je ne le veux pas maintenant. J'ai Colline d'Ollente pour chercher mon Ambroise. Et j'ai Abaya aussi. On va enlever ça, ça. Ah ben, encore mieux. Après, est-ce que je n'attends pas... qui pose une unité ? Je peux peut-être faire ça. Ok. Par contre, ce n'est pas les dégâts. What ? Ok. Ok, fournais, c'est bien. J'aimerais bien mettre des succubes. Par contre, ce que je voudrais, c'est... Après, je peux chercher Dagon, mais c'est risqué maintenant. Après, s'il ne le gère pas... Je peux déclencher son... Son barou de donneur. Est-ce qu'il joue une fournaise ou quelque chose ? Oui, il va l'empoisonner, mais ça va aller. Alors... Alors... Je fais ça... Je le mange. Je vais jouer le crapaud. Je joue le plan B. Je vais essayer de garder pour le tour après. Je peux jouer ça comme ça. Aérodite, elle est à 6. Le problème, c'est qu'elle ne va pas. Hop là. Je pourrais cramer ça. Je sais pas... Je sais pas... Je vais y voir... Je vais y voir... Ma vieilleuse... Je vais y voir... J'ai une succube, ouais, mais est-ce que je ne garde pas pour le tour suivant ? Je pense. Il va tuer ça, mais est-ce que c'est grave ? On va faire comme ça. Après, je peux faire comme ça. Après, je peux peut-être jouer encore ça aussi. Plus je joue de cartes, je pense mieux c'est. Je fais une succube et je garde mon pouvoir. Je garde ça pour la fin. Il me faudra cette combinaison, enfin une fois c'est trois cartes je pense et je suis bien. Je fais ça maintenant. On va passer. Je peux garder ça, après c'est pareil. J'ai de quoi manger, donc... Parfait. Ouais, ça je lui crame. Je pense que c'est gagné. Après, il a quand même fait dix. On va déjà en manger un. On va déjà en manger un. Il va mettre un poison là. Après, je perds neuf. Le problème, c'est que si je fais ça maintenant, j'ai plus assez pour après. J'aurais peut-être dû garder un fin des ventes. Après, est-ce qu'il a encore un poison ? Je suis à huit, c'est bien. Je vais faire ça là. Le problème, c'est que je n'ai plus de quoi dévorer. Ouais, je n'ai pas assez. Ah si, tout juste. On est contre Forfaiture. Ça peut être embêtant, hein. Si on a Dagon en main. Je vais enlever ça, ça. J'ai de quoi chercher et de quoi déclencher. Mon... Mon Ambroisie. Donc ça peut être pas mal. Et j'enlève ça. En plus, je peux la déclencher comme ça. Ça va vraiment être bon, je pense. Je mets l'Ambroisie devant. Et j'aurais quand même de quoi dévorer. Après, ça va pousser à ne pas jouer devant. Ah si, il y a ça. Donc on va pouvoir... Ouais, on va faire ça. La succube, il faut que j'attende que j'ai que quatre cartes en main avant de la manger. Mais là, je peux par exemple manger ça. Après, je peux aussi dévorer ça. Ça me sort encore des cartes. Et je pense que j'aurais ce que je veux après. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse plus. Ouais, il fait des améliorations. Je pense. Hop. Je peux faire le crapaud là. Je fais ça. Là, j'avais vraiment une bonne sortie. Il me manque juste Aérodite en main. Mais c'est... C'est bien. Je vais faire ça et manger lui. Ok, on va passer. Je peux chercher Tacon. Je peux le copier. J'ai aussi ça. Après, j'aimerais bien... Ouais, alors c'est encore mieux. Après, s'il a des verrous, je suis un peu dégoûté. Et si ce n'est pas le cas, je pense que ça va me mettre très bien. Après, il peut faire Fournaise aussi. Dans ce cas-là, je peux copier mon dette là. Ouais, let's go. Il n'a pas de quoi le gérer. Je pense que j'ai gagné. Est-ce que... Ouais, je pourrais chercher Keiran à la fin. Et... Je pourrais essayer de récupérer ma carte. Après, je peux le dévorer et le copier avec ça. Je peux faire 7 points. J'ai de quoi contrôler. Je pense que je suis bien. Je pense que s'il n'a pas verrouillé, c'est qu'il a... Il n'a rien. Je vais jouer lui. Je pourrais le copier après. Il y a un crapaud qui est sorti. C'est normal, j'ai joué derrière. Je dévore ça. Après, A3, il fait quand même tempête. Ok, qu'est-ce qu'il peut créer avec la... Aguara, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette carte. Le sorceleur chat, c'est pas... Je pense que je vais utiliser mon chef. Ça, je suis sûr d'avoir une copie. Je pourrais... Tuer ça, mais... Je peux faire le doll et faire ma... Ma succube. Ah bah, parfait. Si jamais il y a un verrou. Ok. Donc là, je peux tranquillement le dévorer au prochain tour. Du coup, ça va me remettre une copie. Et je peux peut-être même la rejouer s'il l'a pas géré. Ok. Je peux le cramer si je veux, mais... Je vais faire ça. Jouer ça. Et le manger, lui. Oui. Il en a joué que devant, mais ça va faire quand même beaucoup, beaucoup de points. Je suis à combien ? 11. Je peux même tuer ça. Ah, ça c'est chiant. Du coup, il va cramer 15, je pense. Ou alors, il crame ça. Ouais, ok. Ouais, ça va me casser. Donc je dévore plutôt ça. Je pense que je peux passer. J'aurai quand même suffisamment avec lui. Après, s'il le verrouille, j'ai quand même ça. Et j'aurai ça pour dévorer. Il va devoir cramer des cartes. Et j'aurai à Erodite bien. Ouais, il joue une version... Il aurait dû jouer ça avant. Après, ouais. Mais même avec ça, ça suffit pas. Voilà. C'est gagné. Il pourra pas gérer Dagon, je pense. J'ai de quoi dévorer. Peut-être un crapaud, ce serait mieux, mais... Après, j'ai quand même Kairan qui... Ouais, c'est bien ça. Ouais, je vais rester comme ça. Je pourrais enlever le Chaman, mais si jamais il a... Je préfère... Attendre... Ouais, je chercherai Kairan. Euh... Je joue... L'Andriac, tranquillement. Ok, Megascope. Je cramme ça... Ah, on a envie de danser. Je crame ça On est contre Manœuvre de pince Ambroisie c'est bien Et en plus j'ai Abaya Crapaud ok Je pourrais presque rester comme ça Ouais c'est bien Après si je ne l'ai pas Après je suis dégoûté J'ai de quoi dévorer J'ai de quoi copier On va rester comme ça Magicien Est-ce qu'il joue C'est Renfri je pense A la mode en ce moment Renfri dans la méta C'est là Nous accomplissons la volonté du cosmos C'est pas Monté C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas je vais pas le dévorer tout de suite vu que j'ai à baïen ce qu'il le gère joue 8 à gênateur il va pouvoir améliorer ses unités au combat rapproché ou à distance en fait je connais pas bien cette carte moi ce que je veux c'est faire à baïa là utiliser mon chef peut-être quoi que s'il a pas géré maintenant je pense pas qu'il le gère après peut-être économiser mes fins dévorantes j'ai quand même de quoi dévorer il a fait déjà beaucoup de points c'est pas bon pour mon mon épée aérodite elle elle up pas après ce que je vais quand même pas réussir à rattraper là ok là déjà un il joue le temple de toute façon c'est invulnerable je peux rien faire j'ai pas de toute façon la fournaise c'est bien il fait pas son crâne à voir c'est pas les meilleures cartes mais je vais jouer le crapaud et faire comme ça là c'est donc sur le trône après j'ai colline de hollande je pourrais chercher une unité aussi barreau de donneur lui je joue pas maintenant après est-ce que je fais pas ça plutôt c'est dommage j'ai pas eu aérodite et j'ai pas eu les brumelins est-ce que je le mange maintenant non je suis quand même à 37 donc c'est bien il a du contrôle lui il a fait complètement son chef j'ai quand même pas mal de points je pense que je peux passer il va être obligé de jouer encore une carte là j'aurais pu jouer le dol mais c'est bien il va peut-être pas assez jouer une carte est pas assez ça non succubes ouais je peux ouais mais c'est pas fou après je peux peut-être faire le dol maintenant qu'il aura une carte en moins qu'il aura une carte en moins ou alors je fais le crapaud ouais j'ai 8 points j'ai 8 points j'aurai un rune long ça peut vraiment être bien si il gère pas d'agon ça va être je pense gagner alors ouais ça et ça donc on va essayer de chaman je pense pas en avoir besoin de quoi dévorer la succube j'aurais préféré avoir la kairan ou même décret pour chercher kairan il va vraiment me manquer je pense il va me manquer j'ai une succube quand même ouais donc je pourrais la dévorer je vais essayer de faire une copie de ça voilà un jouet unique je pourrais cramer ça mais c'est pas encore nécessaire est-ce que est-ce que je tue pas ça ? t'as d'intro tu vas-tu ? ne sais pas il peut tu vas-tu aller ? j'ai peur je sais je vais je vais je vais je vais je vais je vais il peut Donc la succube elle va revenir, s'il joue le baron il peut peut-être réinitialiser, on va voir, je vais faire ça, je pense le jouer lui maintenant, est-ce que je le joue devant, est-ce que si je le joue derrière Est-ce qu'il le gère ? Ah ouais J'aurais pas assez pour dévorer, je pense que je vais prendre de quoi dévorer Je vais faire ça comme ça J'aurais pu peut-être tout de suite dévorer, il joue repos d'échoppe, ok Il peut être fort mais je pense pas qu'il va récupérer des points là, mais j'ai quand même beaucoup Je pourrais cramer aussi quelque chose, je pourrais pas le cramer lui mais Euh ouais, on va dévorer Ouais voilà, ça suffira pas Voilà pour les parties, j'espère que ça vous a plu, dites moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut !